Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien profité du buffet. On va maintenant commencer cette nouvelle thématique sur la distribution. Quand les circuits de distribution se réinventent, face aux nouvelles attentes des consommateurs en termes de qualité des denrées, de justice alimentaire et de forme des systèmes d'achat, les circuits de distribution font aujourd'hui peau neuve. Et donc on a six participants Isamipad qui se sont intéressés à cette thématique. Et donc on va présenter leur travail. Avant d'introduire le sujet avec notre invitée, Marion Mazel, qui est une ancienne Isamipad, on va d'abord vous poser la petite question pour vous mettre dans le thème. Donc la question, et les circuits de distribution durable peuvent-ils changer d'échelle tout en conservant toutes les dimensions de la durabilité, donc aussi bien économique, sociale et environnementale ? Donc A pour la réponse oui, et B pour la réponse non. Il me manque un... A. Touche pas dans les deux ? Comme ça ? Pardon. Alors, donc, excusez-moi, je répète. Donc la thématique de cet après-midi est quand les circuits de distribution se réinventent. Donc on a six participants Isamipad qui se sont intéressés à cette thématique. Et on a pour cette thématique Marion Mazel, une ancienne Isamipad qui va ensuite nous faire une introduction du sujet. D'abord, on va répondre, on va introduire le sujet avec la question ci-dessous, que je vais relire. Des circuits de distribution durable peuvent-ils changer d'échelle tout en conservant toutes les dimensions de la durabilité qui sont sociales, économiques et environnementales ? Donc pour voter, on va utiliser le système Votard, donc c'est les couleurs. Et donc je rappelle, pour voter, si c'est la réponse A, il faut que la lettre soit dans votre sens de lecture, c'est-à-dire que la lettre est en bas. Donc A pour la réponse oui et B pour la réponse non. C'est bon. Donc on a 18 réponses pour la réponse A et 8 réponses pour la réponse B. Je vais maintenant laisser la parole à Marion Mazel. Donc on va parler de distribution cet après-midi. Historiquement, dans la chaîne de valeur d'une filière, donc de la production, conditionnement, transformation jusqu'à la commercialisation, la distribution consiste en la dernière étape et pourrait se résumer en 4 mots. Voir le produit, négocier le prix, payer comptant et charger la marchandise. Ce modèle de proximité offre-demande a été un petit peu perturbé à partir des années 60 par l'arrivée de nouveaux circuits de distribution qui ont favorisé les circulons comme les centrales d'achat et certains grossistes. Cette évolution a répondu à une attente des acheteurs, notamment par rapport à une volonté de simplification de la relation commerciale, mais aussi pour leur permettre de pouvoir stocker la marchandise en grande quantité, d'avoir une régularité dans leur approvisionnement par la contractualisation, de garantir la traçabilité du produit et aussi, bien sûr, d'accroître le pouvoir de négociation. Mais aujourd'hui, une question se pose. Est-ce que la simplification de cet acte d'achat et l'éloignement de l'offre et de la demande sont compatibles avec la durabilité économique, à qui va vraiment l'argent, sociale, d'où et de qui provient la nourriture que je mange, et environnementale, est-ce qu'on n'a pas généré suffisamment de gaspillage et de déchets avec ce modèle ? Cette perte de contrôle s'est aussi ressentie avec toutes les crises sanitaires qui se sont passées ces dernières années. Et en réaction à ces problématiques, on a eu une forte demande sociétale pour un retour au commerce de proximité, avec 70% des consommateurs qui déclarent aujourd'hui vouloir manger local. Donc du coup, autour des années 2000, il a émergé un essor et un développement des circuits courts sous des formes aussi variées que nombreuses, avec les paniers, les drives, les marchés paysans, les magasins de producteurs. Et du coup, face à ces évolutions de la demande et des formes d'achat, des initiatives naissent comme objectif de réinventer la distribution et l'acte commercial initial. Donc ces adaptations innovantes ont pour point commun de vouloir recréer du lien, de la justice et de la proximité par la mise en place de synergies. En recréant les conditions de la transparence à la fois au niveau des professionnels comme pour le grand public, on arrive aussi du coup à rééquilibrer les marges pour le producteur. Donc, par rapport aux petites vidéos qui vont être diffusées, on va voir que sur le mine de Montpellier, la volonté est de promouvoir et pérenniser les filières locales grâce à la structuration d'une offre qui garantit la proximité, la fraîcheur et la qualité. Par le biais d'un rôle d'interface commerciale et technique qui permet de rapprocher et de faciliter les synergies entre tous les opérateurs de la chaîne de valeur, de la production, en passant par la transformation jusqu'à la commercialisation. Pour étiquable, le maintien du lien social et l'assurance d'une juste répartition de la valeur ajoutée sont le leitmotiv pour garantir un commerce plus vertueux et respectueux des hommes et des terres. On verra après comment, avec Vrac & Roll, on tend à susciter des pratiques alimentaires plus durables tout en décloisonnant l'accès à l'alimentation vrac et bio. Grâce à Osebon, la restauration d'entreprise se réinvente et se refait une santé. Grâce à un approvisionnement plus responsable et qui favorise le local et une gestion optimale des déchets, les salariés des entreprises redécouvrent leur post-déjeuner. Enfin, face à un constat que parmi les victimes de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire et des inégalités, on compte de plus en plus d'agriculteurs, les Restos du Coeur de l'Hérault développent leur approvisionnement local avec le double objectif de soutenir la production de proximité et d'offrir une aide alimentaire plus fraîche et diversifiée. Voilà, je vous laisse maintenant découvrir les vidéos et les différentes formes que peuvent prendre l'accompagnement au changement vers une consommation plus durable et responsable via la réappropriation des circuits de distribution. Merci Marion. Donc je voulais juste préciser, suite au retour de ce matin, on a décidé de réorganiser un petit peu les temps et après chaque vidéo, on aura en fait un temps de 5 minutes de questions sur chaque vidéo et après avoir visionné les 6 vidéos, là on fera un temps de débat plus général. Donc on commence avec la vidéo de Lucie Pauline et Victor Guiguet-Chevalier sur le mine de Montpellier. Merci. 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 Une ville n'étant par définition pas une zone de production, elle a besoin d'organiser les circuits de distribution entre le rural et l'urbain. C'est précisément pour cet usage que les marchés d'intérêt national, appelés de façon plus succincte mine, ont été créés. Le mine sur lequel nous allons nous pencher ne se trouve pas au pays des Corons, mais bien à Montpellier, dans le département de l'Hérault. Le mine, également appelé Marché de Gros, est une plateforme logistique destinée à être le théâtre des échanges physiques entre les producteurs et les autres professionnels de l'alimentation. Grossistes, transformateurs, restaurateurs, distributeurs, c'est une grande variété de professionnels qui s'y croisent. Comme ici à Paris, leur histoire remonte aux années 1950, au moment où la population urbaine augmente en flèche, en parallèle de la production agricole qui s'intensifie. L'offre et la demande en aliments frais n'avaient jamais été si importantes. Le besoin d'un lieu physique pour permettre leur rencontre émerge et le marché de Gros est créé. Ce lieu permet aux producteurs de vendre leurs marchandises aux acheteurs urbains lors de marchés physiques organisés par arrêtés préfectoraux. Peu importe les volumes proposés ou demandés, grâce au collectif, chacun trouve chaussure à son pied. Le mine de la fin du XXe siècle était positionné sur le créneau des filières longues. Les petits producteurs se trouvaient de fait à la marge des marchés, bien que présents. A la fin des années 1980, le mine subit de plein fouet la montée en puissance de la grande distribution. Pour prendre le contre-pied de ce déclin amorcé, le mine doit se réinventer. A Montpellier, la solution est de se positionner comme acteur clé de la durabilité des systèmes alimentaires, en incluant significativement les petits producteurs locaux. Parallèlement, la ville réfléchit aussi à améliorer la durabilité de l'alimentation par le biais de l'agriculture durable. La métropole de Montpellier, actionnaire de la société gestionnaire du mine, a mis en place une politique agro-écologique et alimentaire, la P2A. Elle vise à fournir la ville avec des produits alimentaires durables depuis la fourche jusqu'à la fourchette. Pour cela, la ville met l'accent sur les produits bio et locaux. Cette taxe permet de protéger l'environnement tout en fixant l'emploi dans le territoire. Les ambitions du mine et de la métropole convergent. Le mine ayant toutes les infrastructures pour les mettre en œuvre, c'est naturellement qu'il a pris le rôle de bras armés de la P2A. La politique interne s'est traduite par la mise en place d'actions innovantes. Il s'agit de structurer l'offre en ancrant les filières dans le territoire. La plupart des actions sont en cours de mise en œuvre. Concrètement, au mine de demain, les produits bio et locaux seront mis en valeur par des producteurs regroupés. Ces produits seront vendus sur un carreau bio et local et leur diversité exposée dans un stand de présentation, le Box Fermi. Cette structuration permettra du même coup d'améliorer la logistique de distribution. Un service de drap viendra compléter l'offre par du dépôt-vente. La transparence sera améliorée grâce à un système d'information de marché numérique. Quant à la circularisation de l'économie et la réduction du gaspillage, elles seront l'apanage du pôle de transformation. Penchons-nous à présent sur l'espace de vente des producteurs, le carreau bio et local. En place actuellement, il accueille un marché tous les lundis, mercredis et vendredis après-midi. Ce travail de développement s'effectue de manière inclusive avec les producteurs et les acheteurs pour faciliter la communication et donc la transparence. Le caractère innovant de ce carreau réside dans son utilisation pour promouvoir un type d'agriculture et la politique du mine. Il s'agit d'une base de travail existante pour le reste des actions innovantes. Ce carreau sera prolongé d'un box fermier qui sera la vitrine des produits du terroir disponibles à l'achat sur le mine. Ces derniers proviendront des producteurs, des entreprises de transformation et des autres acteurs. De petites épiceries permanentes seront installées pour commercialiser les produits des professionnels ne pouvant se rendre disponibles physiquement. Ce box permettra de communiquer facilement sur l'offre et de faciliter les transactions. Des points de vigilance sont à prendre en compte pour pérenniser les actions innovantes. Avec une seule salariée pour structurer l'offre et animer ses actions, les moyens humains du mine semblent le temps d'écalage avec ses ambitions. Concernant la structuration des filières bio, le mine va devoir bien co-construire pour trouver sa place dans un marché aujourd'hui basé sur des échanges indirects. A contrario, il peut constituer un vrai atout en créant du dialogue et une force de négociation afin d'endiguer la chute des prix amorcés de ses produits. Malgré ses points de vigilance, il y a au mine la présence de tout ce qu'il faut pour améliorer la durabilité des systèmes alimentaires montpoliérins d'au niveau matériel qu'au niveau humain. Il ne manque que de structuration, de coordination et de temps pour y parvenir durablement. On va maintenant prendre quelques questions sur cette vidéo. CP2A, vous pourriez expliquer s'il vous plaît ? Alors, CP2A, c'est pour Politique agroécologique et alimentaire de Montpellier. C'est une politique mise en place par la métropole qui vise à améliorer la durabilité dans les systèmes alimentaires basé sur l'agriculture durable et ça va jusqu'à la restauration collective. C'est un gros travail assez transversal qui a été mis en place. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur le drive, ce que vous appelez le drive ? Est-ce que c'est pour des clients professionnels ou est-ce que ce sera ouvert aux particuliers ? Et puis le box de présentation, moi j'ai compris que c'était pour les professionnels. C'est pour représenter les producteurs qui ne peuvent pas être physiquement sur le carreau, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Et donc le service de drive, c'est également ça. En fait, c'est pour les producteurs qui ne peuvent pas être présents physiquement sur les marchés. Ils ont la possibilité de laisser leur commande sur la plateforme logistique du MINE qui sera après récupérée par leurs clients qui sont d'autres professionnels. Et c'est exactement la même chose pour le box fermier, mais là c'est plus dans une optique de présentation que vraiment de vente. Je ne sais pas si Marion, tu veux rajouter quelque chose ? D'accord, donc il n'y a pas de vente aux particuliers en fait ? On est bien d'accord ? Non, non. Ah, il y a une dernière question. François. Bonjour. Concernant la vente aux professionnels de la restauration, parce que je pense que ce sont eux qui pourraient amener la sensibilisation auprès de leurs clients de valoriser les produits locaux. Est-ce qu'il y a un aménagement qui est fait pour leur particularité en termes de temps au niveau des restaurateurs ? En termes de temps d'horaire ? En termes de temps, l'agenda du restaurateur, c'est vrai qu'il fait ses courses le matin et l'après-midi, donc le service, le soir, le service. Donc voilà, ça laisse peu de temps l'après-midi pour aller faire ses courses. Donc je voulais savoir s'il y avait là-dessus des réflexions qui étaient menées. Comment ? Oui, comment est-ce que par rapport au restaurateur, parce qu'il y a vraiment une volonté de vouloir s'approvisionner en local. Et ce n'est pas forcément possible de se déplacer sur le carreau. Donc là, l'idée, c'est aussi via... Donc là, pour l'instant, on a un catalogue des produits qui est version papier. Mais à terme, on veut faire évoluer ça avec une plateforme virtuelle. Donc là, c'est en cours. Et grâce à cet outil-là, justement, pouvoir avoir un lien virtuel entre les producteurs et les professionnels. Et après, du coup, sur le site, pouvoir massifier une commande et la récupérer quand la personne est disponible, voire même l'expédier, puisqu'il y a un service de transport aussi qui peut être mis en place en direct. Très bien, merci. On va ensuite passer à la deuxième vidéo, qui est de Victor et qui traite une autre thématique du mine. Les marchés d'intérêt nationales sont des plateformes logistiques vises en place par l'État dans les années 1950 et qui servent à mettre en lien les producteurs avec les autres professionnels de l'alimentation, grossistes, restaurateurs ou commerçants détaillants. Dans les années 1980, l'État se désengage progressivement de la question alimentaire, déléguée aux grandes et moyennes surfaces en plein développement. En regroupant tous les achats au niveau national, leurs centrales d'achat deviennent les premiers acheteurs des gros volumes de produits alimentaires. Cette situation place les producteurs en position de faiblesse pour la négociation des prix de vente et le besoin d'un acteur public local apparaît pour la régulation du marché face à l'appétit des centrales d'achat. N'échappant pas à la règle, le mine de Montpellier a été dépossédé d'une partie conséquente de son marché. Doté d'un gros potentiel logistique, il a pris le parti d'innover pour contribuer à améliorer la durabilité du système alimentaire montpellierain en devenant le maillon actuellement manquant dans la structuration et la distribution de l'offre locale. Les accords de prix se faisant en amont par les moyens modernes, le mine n'est le théâtre que des échanges physiques. Le besoin d'infrastructures de transport est donc moins important et pour le compenser, le mine cherche à développer de nouvelles compétences afin de rester attractif pour ses usagers. Dans le même temps, le mine développe aussi des actions visant à améliorer la visibilité des produits bio et locaux. En lançant le pôle transformation, le mine répond à deux des six axes de la politique agroécologique et alimentaire de la métropole, à savoir favoriser l'approvisionnement local de la ville et soutenir les entreprises innovantes dans le domaine de l'agroalimentaire. La gestion du mine est concédée par la métropole à une société d'économie mixte, la Saumimont Mercadis. Son financement repose sur les loyers qu'elle perçoit chaque mois des entreprises qui sont hébergées sur le mine. Bien que détenu majoritairement par la métropole, ce mode de financement lui permet d'avoir une grande autonomie. Ainsi, dès les années 90, le mine se penchait sur le choix des entreprises qu'il accueillait, avec l'implantation d'une plateforme frigorifique qui allait permettre une acquisition de compétences préalables à l'implantation du pôle transformation. Les compétences qui sont internalisées au sein du mine pour la gestion d'une plateforme frigorifique, à savoir un plan de maîtrise sanitaire qui nous permet d'avoir un agrément européen, à savoir la gestion de la traçabilité des produits, à savoir la gestion du froid, y compris en astreinte, la maintenance préventive, la maintenance curative. Tout ça rassure énormément les opérateurs de transformation alimentaire, en particulier ceux qui travaillent sur les produits carnés. C'est l'addition de toutes ces compétences-là qui a largement favorisé la possibilité, la confiance nécessaire à la création du pôle de transformation du mine de Montpellier aujourd'hui. Il regroupe 6 entreprises aux objectifs divers mais complémentaires, renforçant de fait l'offre de produits existants sur le mine. La Belle Docs, certifiée en bio, fait de la transformation de produits carnés et fruits et légumes en plats préparés, confitures ou sous. Clarelia est spécialisée sur les plaçants allergènes, tandis que l'entreprise Il était un fruit récupère des fruits hors calibre ou déclassés pour en faire des pétales séchés. Il y a également une légumerie, Agri Viva, et une brasserie, Le Détour, qui porte une attention particulière à la commercialisation en circuit court. Enfin, le goût du bœuf est également axé sur la proximité et la qualité. Outre la proximité des fournisseurs et des acheteurs potentiels, s'installer sur le mine permet aux entreprises de mutualiser les infrastructures préexistantes, telles que des entrepôts ou des chambres froides, dont les coûts sont importants pour de jeunes entreprises. Elles se sont d'ailleurs structurées en groupements d'intérêts économiques pour réduire des coûts sur l'assistance juridique, les services d'hygiène et propreté, ou encore le partage des vestiaires. Grâce à ces entreprises, le mine relocalise des compétences qui le placent dans une situation favorable pour discuter avec les acteurs du territoire. Cela favorise également une meilleure rémunération des producteurs par la valorisation des invendus et contribue ainsi à la structuration de l'offre tout en réduisant le gaspillage et en augmentant l'offre de produits disponibles sur le mine. Aujourd'hui, le pôle de transformation est un outil qui permet une meilleure répartition de la valeur ajoutée en faveur des producteurs. Il recrée également du lien social entre transformateur et producteur et s'affirme comme un élément nécessaire à la reconquête d'une souveraineté alimentaire locale. Il faut cependant veiller à renforcer la coopération des entreprises pour éviter une concurrence future et être particulièrement vigilant à continuer à y intégrer des entreprises qui poursuivent un objectif de durabilité. Merci à Victor pour cet exemple de diversification de l'activité du mine. Si vous avez des questions, on est à l'écoute. Si en même temps, vous pouviez vous présenter rapidement. Oui, bonjour. Lisa Gauvry, Bureau d'études et COSET. Je voulais juste vous demander de réexpliquer, s'il vous plaît, la raison pour laquelle les entreprises ont créé un GIE et quelles sont les activités qu'ils mutualisent via ce GIE. Tout simplement pour réduire les frais qui sont inévitables pour l'installation et la poursuite de leurs activités. Ce sont des petites structures qui sont au démarrage. Il faut voir le pôle transformation un petit peu comme une pépinière d'entreprise. Et donc, à ce titre, là, j'ai parlé de services juridiques. Je ne crois pas qu'il y ait de services comptables, des services hygiène, propreté, tout simplement du partage de locaux. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Bon, et bien, s'il n'y a pas plus de questions... Ah, une dernière. Oui, donc moi, c'est Sarah Miamrani. Je suis doctorante à l'UMR Innovation et je travaille sur les circuits courts. Donc, je travaille aussi un peu avec Marion. Donc, c'est une question dont je connais un peu la réponse. Parce que, du coup, vous présentez le pôle de transformation comme ayant plein d'avantages, notamment pour les producteurs. Et en réalité, moi, les producteurs que j'ai rencontrés ont beaucoup de mal à travailler avec Label Doc, notamment, en raison des prix élevés pour la mise en conserve. Donc, je voulais avoir un retour là-dessus. Et par rapport à la première vidéo, vous parlez d'agriculture durable, du mine. Et en fait, je me demandais, du coup, si pour la suite, vous envisagez d'établir des critères pour les producteurs sur leurs pratiques agricoles. En fait, moi, je pense que l'intérêt d'avoir des structures qui sont probablement plus petites, donc des entreprises comme Label Doc, c'est que le rapport de force entre les producteurs et les transformateurs est moins défavorable aux producteurs qui peuvent l'être sur des très grosses unités de transformation. Après, évidemment, un négoce, un accord de vente, c'est une relation de manière générale qu'on pourrait qualifier d'assez violente. C'est à voir, en fait, je pense que c'est pour ça aussi que le mine, dans le même temps qu'il développe le pôle transformation, il recrute aussi un chargé de mission structuration de l'offre qui a probablement aussi vocation à essayer de fédérer un petit peu l'offre et de catalyser des groupements de producteurs qui puissent justement être en mesure de négocier les prix et donc d'améliorer leur situation. Oui, là, c'est vrai que c'est la problématique justement par rapport à Label Doc, c'est que sachant que c'est une conserverie, la quantité de produits initiales à fournir pour transformer et le coût de prestation est assez élevé et justement, je pense qu'on essaie de travailler ensemble pour regrouper justement les produits de plusieurs producteurs et pouvoir être plus réactifs puisque Label Doc peut avoir cette réactivité-là de transformer vraiment à façon en fonction de l'approvisionnement qu'il y a et avec différentes recettes sur lesquelles, eux, ils travaillent et ils font du développement de produits. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser l'outil au maximum en massifiant plusieurs producteurs avec leur petite production regroupée. On mutualise le coût de la prestation et on peut éventuellement revendre en commun les bocaux qui sortent de la production. C'est bon ? Oui, non, pas en même temps, mais oui, ils ont l'agrément pour faire du bio donc après, on peut faire tout type de bocaux en bio et du conventionnel. Ils font les deux. Mais ils commercialisent aussi sous leur marque propre, qui s'appelle CETE, qui justement a vocation à racheter de la marchandise au producteur. Il y a la formule prestation, mais aussi la formule on peut éventuellement racheter des produits au producteur pour commercialiser sous notre marque propre. Et voilà, ils ont quelques débouchés, donc ils fonctionnent aussi un petit peu comme ça. On va prendre une dernière question. Allez-y, monsieur. C'était ma question, justement. Où est-ce qu'on trouve les produits Label Doc ? Alors, sur le BID, mais pas pour les particuliers, effectivement. Il est dans pas mal d'épiceries. Il est sur le marché paysan qui est à Tournecy, à côté du marché GAR. Donc là, il revend des produits Label Doc. Et après, sur le site, il doit y avoir tous leurs revendeurs à quelques biocops aussi, ouais, exact, à Lunel. Et voilà, après, tous les points de distribution, je ne les connais pas, mais ça doit être disponible sur leur site. La marque, c'est CETE. Voilà, CETE. CETE-E. On va maintenant passer à la vidéo de Marianne Bassoleil sur le commerce équitable Nord-Nord. En 2017, au cours des états généraux de l'alimentation, le gouvernement français s'est engagé sur la mise en place d'un meilleur équilibre dans les relations commerciales entre agriculteurs, industriels et distributeurs. Cette volonté de renforcer l'équité au sein des filières agricoles fait écho aux démarches privées qui apparaissent en France depuis quelques années et revendiquent la commercialisation de produits équitables ou solidaires. Mais à quoi cela fait-il référence exactement ? Le concept de commerce équitable s'est développé dans les années 1970 pour soutenir les petits producteurs agricoles des pays en développement, marginalisés par le commerce international conventionnel. Ces producteurs font face à un grand nombre de difficultés, un revenu très faible, un marché local soumis à la concurrence internationale et maîtrisé par un petit nombre d'acteurs dominants et des difficultés d'accès au crédit et au marché international. Les acteurs impliqués dans le commerce équitable s'engagent donc à travailler avec les producteurs dans une démarche solidaire et durable, acheter le plus directement possible les matières premières, garantir un prix d'achat juste et rémunérateur et renforcer les organisations de producteurs. Cela se traduit par des impacts concrets, notamment une plus grande stabilité du revenu des producteurs, des relations commerciales inscrites dans la durée et un meilleur accès aux réseaux commerciaux. Pourrait-il alors y avoir un intérêt à transposer les principes du commerce équitable au contexte des filaires locales et nationales françaises ? Les producteurs français peuvent sembler être dans une situation bien différente. Ils bénéficient de subventions grâce à la politique agricole commune, ils ont accès à un système bancaire capable de les soutenir durant les périodes de prix faibles et des sources de financement leur permettent la réalisation de projets de développement. Malgré cela, ces producteurs sont bien souvent, eux aussi dans des situations difficiles. Certains ont du mal à couvrir leurs coûts de production et à dégager un revenu suffisant de leur activité. Près de 90 000 exploitations agricoles ont ainsi disparu en l'espace de 10 ans en France. Cela s'explique par de multiples facteurs qui s'apparentent finalement fortement au contexte que connaissent les producteurs des pays du Sud. Les rapports de force entre les producteurs et l'aval des filières alimentaires sont fortement déséquilibrés. Les producteurs font face à un contexte de concurrence internationale et de fluctuation des prix. Les politiques publiques ne s'avèrent pas toujours capables d'appuyer les exploitations agricoles inscrites dans des logiques de diversification et d'agriculture paysanne et durable. Et le système bancaire ne propose pas nécessairement des solutions adaptées à la situation des producteurs. Face à cette situation, les réseaux des agricultures alternatives et les acteurs du commerce équitable au Nord-Sud ont décidé d'innover. Ils sont à l'origine de nombreuses initiatives qui tentent de décliner avec les agriculteurs français les principes du commerce équitable. Cela se traduit par un engagement commercial d'au moins 3 ans, le paiement d'un prix couvrant au moins les coûts de production et le versement d'une prime destinée au financement de projets collectifs et visant à renforcer les capacités des organisations de producteurs. L'entreprise Éthicable a ainsi mis en place une démarche de commerce équitable Origine France respectant ses engagements en 2011 avec la marque Paysans d'ici. Le prix d'achat est basé sur un calcul des coûts de production du producteur. Tous les coûts de production sont pris en charge, sont considérés. Dans les impacts les plus marquants de Paysans d'ici en termes de durabilité ou d'environnement, c'est les conversions au bio. Je pense notamment à Thérétique, dans les monts du Lyonnais, où il y a deux anciens salariés des exploitations qui sont en train de s'installer en bio pour faire du fruit rouge. Le commerce équitable, c'était vraiment un projet qui correspondait tout à fait à notre éthique de manière globale et qui nous parlait sur le fait que c'était de redonner du sens à la production et dans le circuit de commercialisation que le paysan ait sa place. La démarche Paysans d'ici contribue à soutenir et à développer des organisations de producteurs françaises engagées dans les pratiques agroécologiques. En assurant un prix stable et rémunérateur sur plusieurs années, elle permet de redonner du sens à la production agricole et rééquilibre les rapports de force au sein des filières. Les produits issus du commerce équitable Origine France rencontrent aujourd'hui un vrai succès auprès des consommateurs qui sont de plus en plus nombreux à s'interroger sur le vrai prix des produits alimentaires. Beaucoup d'entreprises se positionnent donc sur ce marché. Mais cela peut induire un risque en se traduisant par une multiplication des marques et des labels privés et générer de la confusion pour le consommateur. De plus, un effet de concurrence peut se mettre en place entre les différentes démarches et faire baisser les prix. Une norme unique, éventuellement publique, pourrait être la solution, mais elle est difficile à définir et à imposer. Une première étape a tout de même été franchie. En 2014, la plateforme pour le commerce équitable, le réseau Initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale et la Fédération nationale de l'agriculture biologique ont rédigé la charte du commerce équitable local afin d'offrir un cadre commun aux différentes initiatives. Cette charte a d'ailleurs servi de base de réflexion pour la loi sur l'économie sociale et solidaire de 2014 qui, entre autres, définit officiellement le commerce équitable Origine France et permet de limiter les dérives. La coordination entre les différents acteurs semble donc être la voie à suivre pour permettre un changement d'échelle de ces initiatives innovantes tout en continuant à placer les producteurs au centre de ces filières d'avenir. Donc, si vous avez des questions. Je voudrais savoir s'il y a possibilité d'avoir un prix de base pour tous les produits bio ou de commerce équitable ou de commerce, on va dire, normal, entre guillemets, pour les petits producteurs qui peut se mettre en place en France de façon à pouvoir faire ou avoir connaissance du prix payé au producteur quand on achète un produit dans un magasin qu'il soit de producteur ou autre. Est-ce que c'est envisageable ? De façon à ce qu'il n'y ait pas de concurrence effrénée là-dessus, comme vous le dites. Et d'autre façon, en sachant que le consommateur puisse contribuer à ce que l'agriculture continue à vivre dans le pays. Je pense qu'à travers la France, tous les produits sont à peu près au même prix. Tous les produits, bien sûr, pour le bio, concernant que ce soit l'agriculture, les produits phytosanitaires ou autres, tous les produits employés doivent être à peu près au même prix. Donc on doit pouvoir retrouver les mêmes tarifs partout. Voilà ma question. C'est bon ? Oui. Par rapport à votre question, je pense que c'est une des choses qui a été beaucoup discutée au cours des états généraux de l'alimentation. Puisque l'idée, c'était justement d'arriver à recréer un petit peu d'équité au sein de la filière agroalimentaire en replaçant les producteurs au centre et donc en essayant de leur fournir un prix juste pour leur production. Bon, ça n'a pas nécessairement eu pour l'instant les résultats escomptés, vu qu'il y a quand même des difficultés à trouver un accord entre les différentes, les distributeurs, l'industrie agroalimentaire et les producteurs. Sur la question de savoir si on pourrait mettre en place un seul prix dans la France entière pour tous les producteurs, en fait, je me demande si ce serait le fait que ce soit possible si ça répond à une demande de l'État et en s'appuyant sur certains organismes comme l'Observatoire de la formation des marges et des prix, par exemple, j'imagine que ça doit être faisable, théoriquement. Après, sur le fait que ce soit une bonne chose ou pas, je pense que tous les producteurs en fonction du département ou de la région dans laquelle ils se trouvent n'ont pas nécessairement les mêmes coûts de production pour un kilo d'un produit lambda. Et est-ce que ce serait bien qu'on le paye partout au même prix ? Tout dépend de la façon dont on souhaite valoriser des productions qui peuvent revendiquer certaines appellations ou certaines caractéristiques spécifiques. Dans ma région, par exemple, dans les Alpes-Maritimes, on a une fraise spécifique, c'est la fraise de carrosse. On ne peut l'acheter qu'entre début mai et fin juin. Est-ce qu'on veut qu'elle soit vendue au même prix qu'une fraise qui est produite à Carpentras, sous serre ? Je n'en suis pas persuadée. Donc, par rapport à votre question, oui, je pense que théoriquement ce serait possible, mais est-ce que ce serait la bonne solution pour les producteurs ? Et aussi, est-ce que ce serait la bonne solution pour le consommateur qui, du coup, ne verrait plus de différence entre les produits qu'il souhaiterait acheter ? Oui, j'ai encore une question. Alors, si j'ai bien compris, ces initiatives s'appliquent plutôt aux échanges au sein des filières longues. Et du coup, je me demandais est-ce que vous pensez que ça peut concurrencer le développement des circuits courts ? Non, je ne pense pas du tout que ça puisse les concurrencer. Je vais prendre deux exemples. L'exemple d'Ethicab, dont je parle dans la vidéo, typiquement, c'est une démarche qui s'applique sur des produits qui sont liés à un terroir. Donc là, dans l'exemple, on a les fruits rouges qui sont produits dans les monts du Lyonnais. Ils travaillent aussi sur des légumineuses, des lentilles, du piment d'Espelette, du pruneau d'Agin. Donc ça, ce sont des produits qui sont liés à un territoire particulier. On ne va pas, demain, à Montpellier, réinstaller de l'arboriculture en pruneau d'Agin. Peut-être, pourquoi pas, mais... Oui, mais ce n'est pas... Lorsqu'on achète du pruneau d'Agin... Pardon ? Oui, d'accord, mais l'idée, c'est que... Enfin, la comparaison par rapport au circuit court, c'est de dire, lorsqu'on veut acheter du pruneau d'Agin, on sait qu'on va l'acheter et qu'il va venir d'Agin. Alors, enfin, on espère, en tout cas. Après, on peut parler aussi du saucisson corse, et voilà. Mais lorsqu'on achète un produit qui correspond à un terroir, on sait qu'il ne va pas forcément venir d'à côté de chez nous. Donc, c'est complémentaire, à mon avis, avec les circuits courts pour certaines productions. Je me permets de rebondir par rapport au prix du marché. Malheureusement, heureusement, nous faisons partie d'une économie de marché d'offre et de la demande. C'est-à-dire, quand je produis de la cerise, d'accord ? Je travaille avec les frères Pourcel, les primeurs, entre autres. Quand je vends ma cerise 15 euros du kilo, je ne pense pas qu'il y a un prix de gros. On n'entend bien. Il n'y a pas prix consommateur. Un produit qui est revendu 30 euros du kilo, je ne suis pas sûr que tout le monde ici soit capable de l'acheter, premièrement. Il n'empêche qu'on m'en demande. Donc, je suis capable de fournir. Après, il y a cette réalité-là. Avoir un prix commun pour toute l'année ou sur des produits, il me semble très compliqué. Si demain, je veux continuer à vendre ma cerise très très chère, mais que je n'ai pas de demande, je serai dans l'obligation de la baisser. Il y a ça. Après, on a des produits comme... Il y a une association que vous connaissez, je pense un peu tous, c'est Slow Food, qui fait un boulot remarquable. Entre autres, dans la région, puisqu'on a un produit qui est unique au monde qui s'appelle Navet de Pardaillan, que j'ai la chance de distribuer avec le maire de Pardaillan, où là, effectivement, on fait le prix. On fait le prix. Mais en même temps, il y a des producteurs qui voient ce produit comme une manne et qui ont des difficultés aussi à rentrer dans des labellisations. Parce que qui dit labellisation, dit contrôle, dit déclaration, dit impôts. Parce que malheureusement, le milieu agricole, je sais de quoi je parle, on ne gagne pas notre vie. Donc, il y a beaucoup d'espèces qui circulent. Et donc, très compliqué d'avoir des factures, très compliqué d'être transparent. Il y a cette réalité économique qui est très concrète. Je vais vous donner un exemple qui va résumer la chose. Une variété de pommes roses que vous connaissez tous, n'est-ce pas ? On me l'achète 37 centimes du kilo, monsieur le don. D'accord ? Donc, sur un volume de 12 tonnes annuel, je gagne... Enfin, l'entreprise, pardon, l'entreprise, pas moi. L'entreprise fait un résultat de 300 euros. Donc, après, voilà, la question, c'est qu'est-ce que fait le consommateur ? Je vous lance ça. Vous en faites ce que vous voulez. Mais il y a une réalité qui est bien concrète, quoi. Je pense qu'à moins que... Marianne, tu veuilles répondre très brièvement. On va passer à l'autre vidéo. Ah, pardon, Nicolas. Dernière question. S'il y a le temps, mais moi, je... Merci pour cette vidéo. J'avais des questions sur un peu plus de précision sur les modalités concrètes de fixation des prix. Parce que j'ai compris qu'il y avait l'idée de couvrir les coûts de production. Donc, ça veut dire est-ce que ça part des coûts de production de chaque agriculteur ? Est-ce qu'il y a l'usage d'un prix de référence qui est le prix du marché qui reflète théoriquement en partie l'équilibre op-demande ? Et comment se passe la négociation ? Est-ce que c'est une négociation par branche, par produit, par agriculteur ? Enfin, du coup, un peu plus de détails sur les modalités de fixation des prix. Sur les modalités de fixation des prix, dans la démarche qui est présentée et pour plusieurs des autres démarches qui se revendiquent d'un commerce équitable origine France, la négociation se fait directement entre le porteur de la marque, en l'occurrence, c'est assez éthiquable, qui négocie directement avec l'organisation de producteurs. Pas avec le producteur, mais avec une organisation de producteurs. Donc, il faut bien comprendre qu'il travaille avec des producteurs organisés, en coopérative, en opé et pas avec des producteurs seuls. Et effectivement, le calcul du prix, il est basé sur une évaluation des coûts de production qui est faite par l'organisation de producteurs. Et lorsque ce prix est inférieur au prix du marché, Éthiquable va s'aligner sur le prix du marché pour verser un prix qui reste celui du marché pour pas que les producteurs soient pénalisés par rapport aux autres producteurs qui percevent le prix du marché, si le coût de production est supérieur au prix du marché, Éthiquable va payer un prix supérieur à celui du marché. Et sachant que, en plus de ce prix-là, l'organisation de producteurs perçoit une prime, qu'on appelle premium, aux primes de développement, et qui permet à l'organisation de producteurs d'organiser... ils peuvent l'utiliser un petit peu comme ils l'entendent, mais c'est sa vocation à réaliser des actions qui permettent à l'organisation de producteurs de s'intégrer sur le territoire dans lequel elle s'inscrit, d'organiser des actions qui permettent de renforcer la cohésion entre producteurs, par exemple. Très bien, merci. On va ensuite passer à la vidéo de Anne-Cécile sur le commerce... pardon, Vrak & Roll, comment le e-commerce peut faciliter le zéro déchet. Comment les nouveaux modes de distribution peuvent faciliter l'accès à une alimentation durable ? L'innovation Vrak & Roll, premier e-commerce en zéro déchet en France. C'est une époque de plein essor où il y avait énormément de gaspillage et où ça passait. On est passé à une période de crise, une crise économique, mais on sait aussi qu'il y a une crise écologique. On a quand même des problématiques d'accès aux ressources et de surproduction de déchets. Et le gaspillage, les gens ne le supportent plus. Comme nous en alerte Zero Waste France, nos modes de consommation ne sont plus viables, notamment à cause de notre surproduction de déchets. Ainsi, la quantité de déchets produites par les Français a presque doublé en 40 ans et représente aujourd'hui 573 kg par habitant. Ces déchets risquent d'augmenter avec l'accélération de notre consommation et l'usage de produits éphémères comme les emballages. Ceux-ci représentaient 32% de nos déchets en 2007. 84% de ces emballages sont utilisés pour notre alimentation. Les emballages alimentaires, comme tous nos déchets, sont de mieux en mieux triés et recyclés. Mais attention, ce recyclage est coûteux et énergivore et n'est donc pas une solution idéale. De plus, une partie de nos déchets est encore incinérée ou mise en décharge faute de filières adaptées. Enfin, lorsqu'ils sortent de ces filières, les déchets sont une menace importante pour l'environnement où ils mettront des années à se dégrader. Pour répondre à cette problématique, la démarche zéro déchet propose un changement de paradigme dans lequel le recyclage serait une solution de dernier recours, le meilleur déchet étant celui qui n'existe pas. L'achat d'aliments en vrac apparaît alors comme un levier intéressant pour réduire ces déchets. Mais quels en sont les avantages et les inconvénients ? Tout d'abord, c'est une démarche écologique qui permet d'éliminer facilement une partie de nos déchets. Cela permet également d'acheter la quantité souhaitée à un prix plus juste puisque l'emballage représente 10 à 45% du prix des produits que nous consommons. Cependant, ce mode d'achat présente également des contraintes. En effet, il est nécessaire de repenser son mode de consommation, de changer ses habitudes et d'investir dans des contenants et sachets réutilisables. Il faut également plus cuisiner car les produits vrac sont souvent bruts et trouver un lieu où s'approvisionner. Face à ces inconvénients, Sarah Benosman a choisi d'innover en associant le vrac, la consigne et le e-commerce, un mode d'achat simple utilisé par 85% des internautes en 2017. Elle a ainsi créé Vrac & Roll, première épicerie vrac et bio en ligne. Bio, mais pourquoi ? Parce que c'est une assurance que les produits sont de qualité et pour proposer une offre cohérente avec les valeurs du zéro déchet. Pour commander chez Vrac & Roll, c'est très simple. Il suffit de se rendre sur leur site internet, de choisir les produits parmi une large sélection, d'indiquer la quantité désirée et Vrac & Roll s'occupe de préparer la commande en bocal consigné ou en sachet recyclable. De cette manière, Vrac & Roll garantit une hygiène irréprochable et permet une traçabilité complète grâce à l'étiquetage des bocaux. Pour récupérer leurs produits, les clients ont le choix entre la livraison à Lyon ou le retrait dans les locaux de Vrac & Roll à Villeurbanne. Les livraisons sont effectuées en semaine jusqu'à 21h pour répondre aux besoins d'une clientèle active. Celle-ci s'effectue à vélo ou en véhicule électrique. La restitution de la consigne est très simple. Elle s'effectue lorsque le client reçoit la nouvelle commande. Pour mieux comprendre l'intérêt de Vrac & Roll, interrogeons une de leurs premières clientes. Il y a beaucoup de gens quand on leur parle de bio ou de Vrac, ils ont l'impression que c'est une montagne qu'il faut emmener ses bocaux, ses sacs, que c'est compliqué, qu'il n'y a que la mère au foyer qui a que ça à faire qui peut le faire. Alors que pas du tout. Surtout avec Vrac & Roll. Il n'y a rien. C'est même plus simple que d'aller faire ses courses. Forte de son succès en région lyonnaise, avec plus de 600 clients convaincus, Vrac & Roll se lance un nouvel objectif ambitieux. être la première épicerie bio et vrac capable de livrer dans toute la France. Elle compte pour cela s'appuyer sur des points relais existants et utiliser des sacs consignés pour un transport zéro déchet. Mais cette expansion permettra-t-elle de démocratiser le Vrac ? En partie, oui, car en rendant le Vrac accessible à une large population via Internet, Vrac & Roll apporte effectivement une solution aux personnes qui n'ont pas accès à un magasin spécialisé, n'osent pas y entrer ou encore n'ont pas le temps de s'y rendre. Cependant, en sélectionnant exclusivement des produits bio, Vrac & Roll propose des tarifs qui ne sont pas forcément accessibles à tous. De plus, avec une offre partout en France, Vrac & Roll s'adressera surtout à une population déjà intéressée par le Vrac puisqu'elle ne pourra pas sensibiliser de nouveaux clients comme c'est le cas aujourd'hui à Lyon. Finalement, Vrac & Roll offre facilité et praticité, mais il est complexe de faire rimer cela avec toutes les dimensions de la durabilité. Elle contribue en tout cas à l'essor du zéro déchet car plus il y aura de possibilités, plus l'achat en Vrac deviendra normal. Ainsi, des projets d'entrepreneuriat comme celui-ci semblent indispensables pour une démarche de société plus globale vers une alimentation durable. Encore une fois, si vous avez des questions. Oui, je suis un peu interrogatif par rapport à ce genre d'initiative parce que d'un côté, vous nous vantez les mérites d'une distribution en Vrac, ce qui diminue la production de contenants et donc les risques de pollution en fin de chaîne ou bien l'empreinte carbone pour la fabrication des contenants. Et puis en parallèle, on nous dit qu'on peut se faire livrer partout en France un bocal de pois chiches. Et là, pour le coup, l'empreinte carbone, je peux vous dire qu'elle est bien supérieure à celle de la production du contenant. Donc, il y a vraiment une contradiction dans ce mode de distribution que vous présentez. Autant, moi, j'adhère effectivement à la distribution en Vrac, mais il faut aussi qu'il y ait quand même une cohérence parce que là, je pense qu'après, le mode de livraison d'un ou deux bocaux, ça me semble complètement en contradiction avec la philosophie globale de ce système. Alors, effectivement, le fait de livrer du zéro déchet, ça peut paraître surprenant parce qu'on va effectivement générer de l'évolution. Pour cela, ils vont s'appuyer sur un partenaire qui est spécialisé dans la logistique de manière à ne pas générer de nouveaux circuits de distribution qui seraient plus polluants. Donc, en ça, on essaye de limiter ça. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir atteindre d'autres personnes et de créer des nouveaux lieux de préparation dans les zones de succès pour pouvoir effectivement limiter ce déplacement. Ça permet aussi de convaincre des nouvelles personnes de passer au zéro déchet en essayant de manière facile et pourquoi pas après, ces personnes peuvent s'y mettre elles-mêmes. Il n'y a pas eu d'analyse de cycle de vie encore de réaliser pour dire est-ce que c'est plus consommateur en énergie de livrer ses bocaux ou bien d'emballer les produits. Mais en tout cas, l'idée, c'est de promouvoir le vrac mais effectivement, ça fait partie des limites d'une telle initiative. merci. j'ai deux questions concernant les points relais parce que d'après ce que j'ai compris ils ne comptent pas faire énormément de kilomètres c'est savoir quel périmètre il se donne est-ce que les produits vont différer suivant les régions parce qu'on a une notion de localité qui reste en compte et la deuxième question c'est sur les étiquettes parce que finalement quand ils livrent les produits visiblement, d'après ce que j'ai compris ils mettent des étiquettes sur les bocaux donc ça c'est un déchet alors que quand on va directement chercher notre vrac en magasin il n'y a pas du tout d'étiquette donc il y a encore moins de déchets donc je voulais savoir si ça c'est une obligation légale de mettre des étiquettes quand on livre ou si c'est un choix et est-ce qu'on ne pourrait pas les supprimer aussi donc les points relais en fait c'est ceux du partenaire pour la livraison donc ils sont répartis dans toute la France en fait c'est des magasins enfin fleuristes, bureaux tabac etc qui sont déjà des points relais aujourd'hui en fait il n'y a pas du tout une notion de création de nouveaux points relais mais c'est bien des points relais qui sont existants aujourd'hui donc il n'y a pas de périmètre qui a été fixé ils sont dans toute la France par ce partenaire en fait au niveau de la sélection des produits aujourd'hui vrac and roll à Lyon et ville urbaine propose toute une gamme d'épiceries sèches mais aussi des produits comme des fruits et légumes avec un partenaire local qui ne sont pas proposés en France puisque l'idée c'est qu'ils soient proposés à Lyon avec ce partenaire donc comme je le disais une des possibilités dans l'expansion ce serait d'aller s'installer ailleurs en fait de se dupliquer dans les zones de succès et à ce moment là pourquoi pas se mettre en partenariat avec des primeurs pour pouvoir proposer de nouveaux produits en local mais pour l'instant c'est pas c'est encore trop tôt pour en parler mais ça peut être une idée en tout cas il n'y a effectivement que les produits en épicerie sèche qui sont proposés dans toute la France et l'idée c'est pas d'aller livrer des légumes lyonnais partout et pour ce qui est de l'étiquette effectivement c'est effectivement un déchet il n'est pas possible de s'en passer puisqu'il faut indiquer les allergènes la composition etc et pour des questions de traçabilité également pour le suivi des lots c'est un des points qui est quand même important de pouvoir faire des rappels en cas de problème malheureusement et dans les magasins en vrac ça va être affiché à la disposition du client mais là c'est quand même important après au niveau de la réglementation il n'y a pas de réglementation spécifique sur le e-commerce de vrac d'ailleurs la réglementation spécifique sur le vrac elle est en train d'arriver mais c'est quand même mieux pour les clients et c'est une manière de se protéger tout simplement aussi bien au niveau des allergènes que de la traçabilité alors une petite question je ne sais pas si tu auras forcément la réponse mais c'est sur les pertes qui sont en amont de l'achat parce qu'une des fonctionnalités de l'emballage c'est aussi de protéger les produits donc c'est à dire d'éviter les casses et les pertes qu'il y a pendant le transport avant même l'acte d'achat ça je voulais savoir si c'était géré par vrac and roll si ces pertes étaient peut-être négligeables ou si elles sont gérées d'une manière ou d'une autre alors en fait pour vrac and roll c'est assez facile de se prévenir de ces pertes là parce qu'en fait ils se font livrer si on prend l'exemple de la farine ils vont aller se faire livrer dans des très grands sacs de farine qui vont stocker dans leurs locaux et ils vont faire des préparations dans des zones spécifiques donc peser en fait la quantité de farine qui a été commandée par la personne dans le bocal consigné puis le refermer donc il y a vraiment très très peu de pertes produits mais par contre c'est un vrai gros problème pour les épiceries en vrac les pertes produits aujourd'hui parce que des clients qui vont mal se servir mal refermer enfin ça tombe ça se met à côté etc ou bien on se sert plus que ce qu'on voulait et du coup au final on n'en veut plus mais on ne peut pas le remettre dedans pour le commerçant c'est pas possible donc c'est une des vraies problématiques des magasins en vrac aujourd'hui et qui est évité grâce au e-commerce parce que les préparations elles sont faites par une employée et donc les pertes elles sont vraiment très très négligeables je suppose que ça arrive de faire tomber un bocal mais ça ne fait pas partie des problématiques alors qu'effectivement dans les magasins en vrac ça fait partie de leurs problèmes de gérer ça les pertes par les clients ou des vols malheureusement très bien merci on va ensuite passer à la vidéo de Karim sur l'entreprise au Cébon Promouvoir les circuits courts et les bonnes habitudes alimentaires en entreprise un défi que relève l'entreprise montpellierienne au Cébon Historiquement le développement de la restauration collective d'entreprise avait pour but de faciliter la vie du salarié en évitant qu'il ait apporté sa nourriture sur son lieu de travail mais surtout à lui permettre de ne pas avoir seulement la restauration commerciale comme choix alimentaire on assiste à un renouveau de ce modèle les entreprises concèdent de plus en plus ce service la concurrence intensifie dans ce secteur et les salariés sont à la recherche de plus de qualité selon le centre de recherche pour l'étude et l'observation pour les conditions de vie la restauration d'entreprise serait bénéfique pour les salariés car elle offrirait plus de régularité entre les repas et renforcerait les liens sociaux mais répond-elle aux nouvelles problématiques de durabilité alimentaire auxquelles nous faisons face actuellement le modèle actuel de la restauration collective d'entreprise ne prend pas en compte certains aspects de durabilité alimentaire les repas ne respectent pas forcément les attentes nutritionnelles des salariés les origines des matières premières agricoles sont parfois floues et cachent des coûts sociétaux de taille des cas de pertes alimentaires ou de gaspillage alimentaire sont visibles au long de la chaîne de production les fournisseurs agricoles peuvent être socialement et économiquement devalorisés alors qu'à côté de cela émergent des choix de restauration d'entreprise mais non plus sérieusement éthique et économie c'est le cadeau c'est bon une entreprise on peut lirer c'est bon et le résultat d'une réflexion de ma part sur les problématiques de restauration en entreprise et sur la manière dont on peut consommer un produit sain équilibré et en faisant bénéficier au maximum de produits locaux que du consommateur donc on a créé aussi bon il y a 3 ans et demi donc destiné exclusivement à l'entreprise et aussi pour éventuellement derrière permettre aux salariés de bénéficier d'une information peut-être d'une formation sur comment s'alimenter correctement de manière diététique mais aussi des produits locaux au sein même de l'entreprise mais quels peuvent être les intérêts à former les individus directement en entreprise et surtout qu'est-ce que cela leur apporte réponse du nutritionniste et du fondateur d'Océbon il y a un double intérêt à faire ce genre de formation puisqu'en fait les salariés ce sont des consommateurs avant tout ce sont des êtres humains qui vivent dans un système alimentaire du coup qui peuvent ne pas être hyper sensibilisés aux questions de nutrition et de santé donc en fait on peut travailler à la fois sur l'alimentation des gens à domicile mais aussi dans les entreprises et donc en fait favoriser leur santé sur le long terme par ce biais là l'intérêt c'est faire en sorte que les collaborateurs d'entreprise aient une bonne alimentation se sentent bien au niveau santé et qu'ils puissent être d'une certaine manière plus performants au travail en tout cas d'enlever cette problématique du bien manger au travail quels peuvent donc être les impacts limites et perspectives d'une entreprise telle qu'Océbon à la suite d'une interview avec OCP Répartition une entreprise cliente d'Océbon les formations PNNS ainsi que les repas issus de production locale ont permis aux salariés selon une membre de cette entreprise je cite d'avoir plus de diversité dans leur repas de manger plus de fruits et d'en savoir plus sur la provenance de leurs aliments Océbon fait cependant face à deux limites qui tendent à devenir des pistes d'amélioration la première étant une gestion des déchets inefficientes malgré des emballages recyclables les entreprises clientes recyclent peu ou pas ces emballages le manque de connaissance et de sensibilisation sur les problématiques de gestion des déchets au sein des entreprises pourrait être les principales causes la seconde concerne l'approvisionnement responsable en produits issus de production du sud comme les fruits le café ou encore les épices un approvisionnement plus responsable pourrait offrir des nouvelles perspectives en sensibilisant les clients non pas seulement au commerce local mais aussi au commerce équitable nord-sud il serait intéressant de voir de quelle façon Osebon contribue directement ou même indirectement à une plus grande durabilité de nos systèmes alimentaires selon la définition de 2010 de la FAO un système alimentaire durable consistera à une alimentation saine, équilibrée et nutritionnellement stable elle permet de préserver l'écosystème et la biodiversité elle s'appuie sur des modes de production plus durables et laisse la possibilité aux producteurs de percevoir de meilleurs revenus Osebon cherche à s'ouvrir à d'autres structures que les entreprises et propose des repas sains et équilibrés grâce à l'appui du nutritionniste son approvisionnement qui se veut local et qu'on se peut bio en favorisant certaines variétés anciennes s'appuie sur des modes de production plus durables et permet de préserver écosystème et biodiversité l'entreprise cherche aussi à s'adapter aux alliables productifs des agriculteurs qui le fournissent à travers des prix plus justes étant par conséquent à répondre à la définition de durabilité alimentaire que propose la FAO à l'heure actuelle du côté des consommateurs nous assistons à une volonté de s'alimenter avec des produits plus localisés et de meilleure qualité du côté des entreprises objectif de faire en sorte que leurs salariés tentent vers plus de bien-être et de performance par conséquent former au mieux manger et au manger local directement en entreprise là où nous passons une grande partie de notre temps serait l'une des clés pour permettre aux individus de faire des choix alimentaires plus responsables à la fois sur leur lieu de travail et en dehors si vous avez des questions en fait il me manque simplement un élément de contexte l'entreprise c'est un équivalent de Sodexo et donc il est en mesure d'aller proposer à des entreprises avec des salariés une cuisine ou c'est une entreprise qui au sein oui c'est bon c'est une entreprise qui au sein de sa boîte a mis une cuisine j'ai zappé l'élément de contexte c'est bon c'est une entreprise qui fait dans les services de restauration en entreprise et qui va proposer du coup directement des repas au sein de ces entreprises donc voilà c'est l'objet social de cette entreprise et du coup des formations aussi sur le PNNS en parallèle bon et bien s'il n'y a pas plus de questions on va passer à la dernière vidéo qui là passe à une dimension plus de justice sociale avec les restos du coeur de l'héros la déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît l'accès à l'alimentation comme un droit néanmoins sur la planète 815 millions d'individus vivent en situation d'insécurité alimentaire et parmi eux se trouve bon nombre d'agriculteurs l'aide alimentaire est destinée à assurer aux personnes en situation de précarité un accès à une nourriture saine et en quantité suffisante elle n'est cependant pas adaptée aux enjeux tels que la haute qualité nutritionnelle l'inclusion sociale et la dignité et la meilleure répartition de la valeur économique entre les acteurs de l'alimentation de nouveaux modèles émergent à travers le monde approvisionnant un circuit court et basé notamment sur la distribution de coupons alimentaires ou de cash en France aussi environ 4 millions de personnes vivent en situation de précarité et parmi eux paradoxalement se trouvent des agriculteurs dont 30% touchent moins de 350 euros par mois en 2016 plusieurs facteurs caractérisent leur situation comme l'instabilité des revenus la destruction de liens sociaux et l'isolement pour lutter efficacement contre cette situation les restos du coeur de l'héros se sont dotés d'un dispositif d'approvisionnement en fruits et légumes auprès de producteurs locaux Dominique Paturel chercheur en sciences de gestion à l'INRA de Montpellier travaillait sur la création de liens sociaux dans les systèmes en circuit court c'est elle qui est à l'origine du projet les deux points qui sont devenus essentiels c'était d'une part le soutien à la production locale qui était partagé par le mine les restos du coeur et bien sûr nous et puis la deuxième chose c'était l'accès à des produits frais pour des familles à petit budget traditionnellement les restos du coeur fonctionnent comme une centrale d'achat où les produits sont achetés et livrés depuis l'agence nationale ce nouveau dispositif court-circuit et complexifie leur modèle de gestion en effet une fois par semaine le chef d'approvisionnement des restos du coeur envoie un bon de commande aux grossistes qui sondent leurs producteurs pour y répondre les producteurs se rendent sur le mine pour livrer les grossistes les produits sont alors acheminés vers l'entrepôt des restos du coeur qui livre dans les 24 heures suivantes les centres de distribution un agent du mine s'assure de l'origine des produits qui permettent à la fois d'évaluer le dispositif et de maintenir un contrôle sur le respect des règles par tous les acteurs en place depuis 7 ans le modèle remplit-il ses objectifs ? le dispositif alimentaire restos du coeur c'est le fait qu'il y a quand même une part de solidarité qui s'impique individuellement et que ça reste pour autant un écoulement effectif des produits Jean-Claude Malclès maraîcher à Beauvers est l'un des 11 producteurs ayant provisionné les restos du coeur lors de la campagne de 2016 pour l'achat total de 100 000 euros de fruits et légumes il met en avant la notion de solidarité qui l'anime une sensation d'utilité à fournir de bons produits pour des personnes vulnérables et le débouché qui représente ce dispositif pour sa production malgré cela les prix fixés couvrent à peine ses frais et ne peut représenter un marché en devenir de plus les grands volumes commandés ne permettent pas l'accès à ce dispositif pour tous les producteurs bénéficiaires et bénévoles perçoivent une amélioration dans la fraîcheur et la diversité des produits mais aussi une meilleure valorisation dans la démarche laissons-leur le soin de nous en parler eux-mêmes les producteurs locaux que les grandes nationales qui font n'importe quoi quand on regarde aussi la qualité des fruits et légumes on sait très bien que ça a été conditionné D'autres points ont été soulevés tels que le manque de communication autour du dispositif et l'inadéquation entre les produits distribués et l'environnement alimentaire des bénéficiaires Ils vivent en chambre ils n'ont pas l'autorisation de cuisiner donc ils ne peuvent pas prendre une cuisine commune ils n'ont pas de frigidaire ils n'ont rien Cette innovation ne répond pas à la définition de circuit court qui est zéro ou un intermédiaire entre le producteur et le consommateur car la multiplication des acteurs ne permet pas la rencontre Malgré des améliorations perçues par tous les acteurs via ce dispositif l'aide alimentaire doit se réinventer Les innovations dans ce champ émergent des mêmes constats et des préoccupations de la société civile Institutionnellement les choses évoluent Des crédits sont accordés aux épiceries solidaires Les programmes d'aide alimentaire évoluent et intègrent de nouveaux outils comme la distribution d'argent En 2012 l'agence nationale pour le développement des épiceries solidaires Andes lance le programme unitaire qui vise à organiser un approvisionnement en circuit court et local de ces épiceries dans une démarche inclusive Cette innovation nous pousse à concevoir une connexion entre production locale et personnes en situation de précarité et à nous demander si l'aide alimentaire est la meilleure solution La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie C'est toute la vie qui nous observe que l'on oublie au fil du temps La mélodie Celle de la vie que l'on consume à chaque instant Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs Petite question Je voulais savoir quel volume ça représentait et si c'était indispensable de passer par les grossistes D'ailleurs si ça avait été une évolution si le projet initial était peut-être plutôt en circuit court et par conséquent si ça passe par les grossistes quel est l'intérêt pour les producteurs par rapport à ces échanges classiques avec des grossistes Est-ce qu'il y a des conditions particulières ? D'accord Je vais me risquer sachant que Dominique est là donc si jamais je me trompe n'hésite pas à me reprendre Mais en fait dès la mise en place du projet qui était à la base un dispositif expérimental qui était pour essayer de valider des hypothèses posées dès le départ l'appel à des grossistes s'est fait suite à une étude de faisabilité qui a eu lieu au moment d'esquisser un peu le dispositif d'approvisionnement et ils ont été intégrés et nécessaires dans le sens où en fait chacun des acteurs du dispositif a des contraintes qui lui sont spécifiques et notamment les restos du cœur sur des contraintes économiques qui est que ils fonctionnent leur objectif c'est d'assurer un volume d'assurer la nourriture sur une certaine période donnée donc le temps d'une campagne qui correspond à 16 semaines et ils ont besoin d'un approvisionnement régulier qui ne doit pas s'interrompre donc le fait de faire appel à des grossistes ça permettait de pouvoir gérer une certaine flexibilité sur les productions et vu qu'en parallèle il y a quand même une partie sur les fruits et légumes qui continue à être approvisionnée en national c'est l'histoire de toujours pouvoir essayer de gérer une bonne répartition entre un approvisionnement plus local et un approvisionnement plus lointain mais pour correspondre toujours au même volume sur la question des volumes j'ai pas le chiffre en tête exactement mais sur en gros sur la dernière campagne qui représente 100 000 euros sur 100 000 euros c'est à peu près ça représente entre 42 et 45% de l'approvisionnement total et qui correspondent à des prix aux alentours de ceux de ceux du marché donc voilà pardon ben du enfin non non du marché international enfin du marché unique j'ai répondu à votre question est-ce qu'il y a d'autres questions donc Fanny Garrick moi je travaille pour les lycées agricoles de la région PACA oui c'est juste que du coup je n'ai pas bien compris en fait si finalement c'est un intérêt pour les producteurs ou pas puisqu'il dit que ça n'a pas vraiment d'intérêt financier pour lui ce qu'il dit à la fin c'est que c'est un écoulement effectif des produits donc c'est la valorisation d'une production qui pourrait peut-être ne pas être valorisée sur un autre marché donc ça va être sur des surplus de production qu'ils vont avoir ou des productions hors calibre qui ne passent pas dans les circuits traditionnels de la grande distribution parce qu'ils ne sont pas standardisés et après il y a aussi le fait que comme il explique sur la notion de solidarité c'est moi je l'ai compris dans le sens où c'est un sentiment d'utilité parce qu'ils ont l'impression de ce que j'ai pu entendre des interviews qui avaient déjà été réalisées auprès de producteurs et ceux que j'ai rencontrés c'est que c'est aussi dans un sens une démarche où ils ont l'impression de fournir quelque chose que ce qu'ils vont donner que ce qu'ils vont produire pardon va rencontrer un réel besoin au sens de besoin presque vital quoi du coup il y a ça qui joue un petit peu et il y a le fait que c'est la valorisation d'un surplus de production et c'est vrai que ce qui apparaît quand même c'est que ça au delà de ces deux points là ça paraît pas être un marché en devenir comme il le dit au sens où les producteurs actuellement qui participent au dispositif ne voient pas dans ce modèle d'approvisionnement un projet de production auquel il va mettre en place développer des cultures et mettre en place un certain volume de production exprès exprès pour ce marché merci après c'est clair qu'on aurait tout tout le monde à gagner si on pouvait passer en direct avec les producteurs et pouvoir regrouper une offre alors ça peut essayer de s'envisager on en a parlé avec les responsables qui s'en occupent au resto du coeur le truc c'est que du coup c'est pas sur toute leur gamme dont ils ont besoin sur la campagne parce qu'il y aura de manière des produits qu'on ne pourra pas donc les producteurs locaux ne pourront pas approvisionner tout le temps par contre voilà c'est un travail de structuration à faire mais auquel aussi on réfléchit pour pas toute la gamme mais sur certains produits éventuellement travailler là dessus et surtout aussi ça permettrait de donner encore plus de sens aux producteurs parce que là du coup ça provient c'est eux qui pourraient regrouper cette offre là directe pour les restos est-ce qu'il y a une dernière question donc merci à nouveau aussi participants on va maintenant passer à la période de débat donc pour vous remettre un petit peu dans le bain on va reposer la question de départ pour voir si vos avis ont pu changer donc des circuits de distribution durable peuvent-ils changer d'échelle tout en gardant toutes les dimensions de la durabilité donc économique sociale et environnementale c'est bon je vous le dis à votre question je vous le dis à votre question donc on a 34 oui et 15 non plus de monde que tout à l'heure maintenant on va ouvrir un débat de 30 minutes donc sentez-vous libre de poser des questions à l'ensemble des participants et aussi à Marion Mazel donc là pour une thématique plus générale sur les circuits de distribution juste sur la question je ne sais pas si on dit peut-être pour lancer le débat pourquoi on a répondu oui, non pourquoi on a changé ou pas je ne sais pas moi du coup j'étais sur le nom parce qu'on en discutait avec Fanny et finalement c'est comme toujours une question de définition et de terme mais pour moi si on reprend par exemple l'exemple de Wreck & Roll ça peut fonctionner si on change d'échelle c'est à dire si on passe de Lyon à l'échelle nationale seulement si on reproduit le système un peu partout donc finalement ça resterait des petites structures un peu partout et après l'important c'est que toutes ces structures soient en réseau pour avoir un retour un partage d'expérience mais il reste que ça sera plusieurs petites structures et pas une grande qui va se faire devenir nationale je crois qu'il y avait une question devant oui ok merci et moi c'est une question un peu à vous toutes et tous dans les discussions sur l'alimentation durable et les circuits de distribution il y a une tendance assez générale d'essayer de dire il faut limiter le nombre d'intermédiaires il faut essayer de court-circuiter tous ces intermédiaires et il faut essayer de retrouver des moyens de connecter directement producteurs et consommateurs et finalement dans la plupart des innovations que vous avez présentées il y a bien une structure intermédiaire ça peut être le marché de gros ça peut être une plateforme de mise en connexion via le web de producteurs et de consommateurs c'est une société qui propose de la restauration donc ça veut dire qu'on n'est pas tant que ça là dans l'expérience que vous montrez on n'est pas tant que ça dans la réduction des intermédiaires et n'empêche qu'il y a bien un souhait de toutes ces initiatives d'essayer de répondre aux enjeux de l'alimentation durable donc je voulais savoir comment vous aviez pris ça le fait que finalement vous n'avez pas tant étudié que ça des cas de court circuit de circuit court oui sur la question des intermédiaires donc alors j'ai juste un premier élément de réponse après je pense qu'on va s'en parler par rapport à mon innovation sur le commerce équitable et d'une manière plus générale l'impression que j'ai c'est que effectivement ça peut être intéressant si on raisonne en termes de prix de réduire le nombre d'intermédiaires puisqu'effectivement on va éviter que chaque intermédiaire prenne une marge au moment d'un échange du transfert du produit mais le fait d'éliminer des intermédiaires ça élimine aussi certaines compétences par exemple dans le cas d'Ethicable entre les organisations de producteurs et la grande distribution on est clairement sur un rapport de force qui n'est pas équilibré Ethicable c'est une force de vente c'est un réseau de commerciaux qui peuvent aller négocier avec Carrefour avec Super U pour dire nous on veut que nos produits soient à tel endroit du magasin qu'ils soient vendus à tel prix on veut qu'il y ait telle communication qui soit faite dessus c'est de la force de marketing parce que malheureusement il faut faire face à la concurrence et si on veut valoriser ces produits là par rapport à des produits qui viennent peut-être d'ailleurs ou qui sont d'une moindre qualité il faut quand même mettre le paquet sur tout ce qui est marketing et communication aujourd'hui c'est un peu dommage mais c'est vrai que le plus beau produit a tendance souvent à l'emporter pour le consommateur donc je pense qu'éliminer les intermédiaires oui ça peut avoir son intérêt mais dans ce cas là comment est-ce qu'on répartit les compétences que ces intermédiaires remplissaient sur les acteurs qui restent dans les filières au niveau de Vrac & Roll sur les intermédiaires là c'est une autre manière de faire du Vrac mais le Vrac n'est pas forcément systématiquement en circuit court sachant que les produits sont difficilement locaux donc on a toutes les problématiques de ne pas avoir d'intermédiaires alors qu'on a des produits qui viennent de loin c'est pas forcément évident et là aussi sur des produits qui sont sans intermédiaires c'est une démarche de consommation qui est assez spécifique encore aujourd'hui à une certaine population donc là l'idée de l'innovation c'est plus aussi de toucher un large public et d'être vraiment sur un côté praticité donc qui est pas forcément sur ce créneau là après ce que j'en pense à titre personnel c'est qu'il y a plusieurs manières de faire du durable avec intermédiaire ou sans intermédiaire le fait qu'il y ait des intermédiaires il ne faut pas forcément dire qu'on n'est pas dans le durable et c'est des différentes initiatives qui vont être complémentaires qui vont pouvoir permettre d'aller vers des systèmes alimentaires durables mais en tout cas je pense pas que l'intermédiaire soit en lui-même non durable et en l'occurrence il peut amener aussi plus de facilité aux consommateurs pour le permettre pour l'accompagner vers des pratiques plus durables et en ça il est intéressant parce que certains consommateurs sont engagés et vont faire la démarche eux-mêmes d'aller chez le producteur d'aller directement à la ferme etc mais tous les consommateurs ne sont pas prêts à le faire ou parce qu'ils n'en ont pas l'envie ou parce qu'ils n'en ont pas le temps ou parce qu'ils ont d'autres préoccupations tout simplement et c'est intéressant d'avoir des intermédiaires qui sont prêts à accompagner les consommateurs pour des pratiques plus durables et de manière assez simple oui donc du coup pour rajouter rajouter quelque chose avoir des intermédiaires ce n'est pas forcément quelque chose de néfaste là je vais prendre le cas d'Osebon du coup Osebon du coup fait de la transformation propose des repas qu'il a transformé lui-même et là où se joue la plus-value en fait c'est que devant ces fameux consommateurs ces salariés du coup l'entreprise met en avant l'origine de ses produits mais en avant du coup la provenance du coup locale de ses produits joue assez sur la transparence finalement des produits et offre quelque chose que d'autres intermédiaires n'auraient pas forcément fait je pense forcément enfin je pense à ceux de Exo par exemple ou à Elior qui ne mettent pas forcément en avant l'origine de leurs produits donc du coup c'est là que la plus-value se joue en fait avec des intermédiaires entre guillemets de meilleure qualité que d'autres intermédiaires qu'on pourrait retrouver dans d'autres circuits de distribution du coup moi j'avais beaucoup plus d'après l'innovation que j'étudiais beaucoup plus l'angle sécurité alimentaire et l'insécurité alimentaire ou le phénomène d'insécurité alimentaire on l'a vu n'est pas dû et notamment dans la profession agricole n'est pas dû uniquement à une précarité économique mais c'est aussi une précarité sociale si on peut dire ça comme ça et ce que tentait de démontrer le dispositif c'était de voir si les circuits courts ça permettait comme dans d'autres circuits de distribution permettait de rapprocher et de recréer du lien social entre producteurs et consommateurs comme je l'ai expliqué du coup ils ont dû recourir à l'utilisation enfin l'utilisation pardon pas du tout l'utilisation mais recourir à des grossistes pour réaliser leurs approvisionnements et je pense pas non plus que les grossistes soient quelque chose de néfaste ils ont été nécessaires parce que même pour réussir à définir un régime alimentaire complet nutritionnellement laisser une liberté de choix pardon des publics de choisir leur alimentation il y a des produits comme la banane par exemple qui est pas indispensable mais voilà que beaucoup de gens demandent et qu'il n'est pas possible d'avoir en local ou en circuit court et on est obligé de faire appel aux grossistes ou à des intermédiaires mais du coup je m'interroge moi plus sur le rôle ou les activités de ces intermédiaires là et puisque eux jouent justement le rôle de connexion entre les consommateurs ou plutôt la distribution directement et la production est-ce que eux si c'est vraiment une demande sociale de recréer du lien est-ce que ce serait pas eux les moteurs justement de cette recréation de lien donc la question que je lance aussi comme ça je crois qu'ils ont bien répondu je t'ai pas forcément d'accord avec ce que tu disais Nicolas puisque du coup si c'est vraiment que du circuit court producteur consommateur c'est les marchés au final et du coup là leur innovation je pense ça permet plutôt de démocratiser au contraire le manger local auprès d'un public qui aurait pas forcément accès et ce que vous avez vraiment bien dit c'est d'apporter une compétence supplémentaire parce que clairement Loïc typiquement qui vient acheter directement au producteur il amène sa compétence de transformer les produits pour les amener sous une forme qui est adaptée au moment donné aux personnes à qui il s'adresse donc voilà hein vas-y encore un petit truc auquel je pensais là à la fin je mettais en perspective un peu avec le programme unitaire d'Andes qui se développe qui se pose sur les mêmes constats qui valide les mêmes hypothèses mais qui dans son modèle est complètement différent et je pense que si du coup dans son modèle il privilégie justement des rapprochements entre producteur et consommateur etc mais là où c'est beaucoup plus simple aussi c'est dans la structure en elle-même une épicerie solidaire ne touche pas le même nombre de public ne doit pas commander les mêmes volumes ne doit pas enfin voilà les restos du coeur au national c'est 71 000 bénéficiaires c'est plus de 2 millions de bénéficiaires enfin c'est quelque chose de gros et comme c'était justement dit les intermédiaires ont une expertise qui voilà une expertise logistique une expertise dans la négociation qui n'est pas à leur enlever et c'est pour ça que c'est intéressant d'étudier des systèmes plus courts mais du coup c'était pour rebondir sur la question de l'échelle qui pour moi est déterminante aussi bonjour je vais prendre le pas inverse de Nicolas en fait je voudrais savoir quel est votre regard à comment vous voyez les opportunités les menaces de l'introduction d'acteurs du big data dans la commercialisation je pense à Amazon en fait qui a racheté la plus grosse chaîne de magasins bio aux Etats-Unis qui vient de signer un contrat avec Casino et par rapport à Monoprix voilà donc quel regard vous portez sur l'introduction de ces méga acteurs disons dans la distribution moi personnellement je suis assez inquiet je pense que justement beaucoup des initiatives qu'on a présentées là permettaient de réduire le rôle des superstructures et de recréer des conditions peut-être un peu plus favorables à l'émancipation des producteurs à la reconquête des consommateurs des processus alimentaires s'il y a des acteurs omnipotents qui rentrent dans le système voilà je suis très inquiet là-dessus alors oui c'est un peu inquiétant mais à la fois je pense que si ces acteurs ils y arrivent aussi bien c'est qu'ils ont des business models qui fonctionnent et ils répondent en quelque d'une certaine manière à des besoins ou pas des consommateurs mais en tout cas il y a une clientèle qui est là et qui est prête à acheter des produits en l'occurrence donc Amazon qui est en partenaire avec Monoprix ça va leur permettre de livrer et au final c'est facile voilà donc il y a une réponse quelque part de ces acteurs-là et ce que j'ai trouvé intéressant dans l'innovation de Rock and Roll c'est de se positionner sur ce terrain-là aussi et dire le durable aussi il peut être facile il peut être pratique après avec les limites etc. qu'on peut y voir mais j'ai trouvé ça intéressant qu'il y ait aussi des acteurs du durable qui se positionnent là-dessus et il y en a d'autres heureusement c'est pas les seuls mais de dire on a ces outils aussi de e-commerce qui sont là qui sont de plus en plus utilisés par les français et dans le monde et c'est intéressant aussi que l'alimentation durable se positionne dessus qu'on laisse pas que les gros acteurs se mettre là-dessus et être dans la facilitation tout le temps de dire votre frigo connecté dit que vous avez plus de yaourt donc il en commande à monoprix et demain matin vous les trouverez devant votre porte alors je dis pas que le durable doit aller aussi loin mais c'est quand même intéressant qu'il y ait des acteurs du durable qui se positionnent là-dessus sur des solutions faciles mais aussi durables donc voilà des petites réponses innovantes seraient les bienvenues sur ce sujet bon ah oui c'est bon moi j'ai une petite réponse à ça par rapport à Amazon je pense que tant qu'on sera sur des produits de qualité avec de la fraîcheur non manufacturée je pense que c'est une des seules manières qu'on a de se diversifier en tout cas d'amener une différence aujourd'hui nous on nous a contacté pour justement faire du frigo connecté dans des entreprises qui n'ont pas de service de restauration parce que pour installer une cuisine il faut un certain nombre de salariés avec mettre un salarié derrière ça coûte assez cher et donc effectivement nous nous sollicitons sur des produits frais transformés tous les matins avec de la farine fait par le moulin de soré avec notre producteur de tomates enfin toutes ces choses là donc je pense que c'est la seule manière qu'on a de se différencier et comme on dit small is beautiful donc il faut être visible profiter des moyens de communication les réseaux sociaux nous ça marche assez bien sur les vergers de Saint-Jean on fait de la vente aux vergers on vend 45 tonnes de fruits en cueillette libre sans quasiment aucune communication parce qu'après les gens ne sont pas stupides le consommateur au final n'est pas stupide parce qu'il sait quand il veut chercher quelque chose il va chercher à la source et internet nous facilite pas mal ces choses là tant qu'on aura des produits manufacturés qu'on va trouver chez Monoprix chez Carrefour et j'ai été fournisseur de ces gens là donc je connais un peu la problématique Amazon et d'autres feront leur boulot par contre je pense que la grande distribution a de gros soucis à se faire face à Amazon je ne parle pas d'Alibaba mais ils vont finir par disparaître en tout cas d'être différents ce sera un choix différent pour le consommateur bonjour je travaille pour pour l'instant bénévolement pour un groupement d'achats d'agrumes qui viennent de Sicile donc pour moi les deux réponses ont un sens oui et non oui ça dépend comment on voit les choses donc il faut changer d'échelle pour que des trajets deviennent rentables et non il ne faut pas que ça devienne trop grand pour justement pour ne pas transporter un bocal à travers la France voilà donc ça dépend de quel côté d'où on regarde quelle dimension on regarde et par rapport à Amazon je pense effectivement tant qu'on se concentre sur des liens directs des produits frais des achats directs où on sait que les fruits où j'achète mes fruits et ce que je commande ça part directement de la production de l'arbre dans la cagette et ça arrive directement chez moi sans transition sans autre intermédiaire je peux le stocker chez moi pendant un mois sans que ça pose un gros problème ça les Amazon ne peut pas le faire donc moi je suis Dominique Paturel donc je suis chercheur à innovation donc j'ai effectivement travaillé sur l'approvisionnement des restos du coeur qui au début effectivement on se posait la question de savoir du type de circuit qui était derrière donc ça s'était réfléchi en termes de circuit court puis très vite on s'est rendu compte que c'était pas possible pour des organisations comme les restos du coeur qui sont finalement sur un modèle classique de centrale d'achat comme ça existe pour la grande distribution donc ce qui veut dire qu'une centrale d'achat qui va faire ses commandes de fruits et de légumes pour l'ensemble des centres de distribution à travers la France est bien obligé de passer par des intermédiaires donc du coup le rôle des grossistes il est effectivement extrêmement important dans ce type de dispositif après ça a aussi un autre rôle ces intermédiaires qui est finalement de pouvoir inclure dans la distribution de ces fruits et légumes faits par les restos du coeur des producteurs qui accèderaient pas au marché s'il n'y avait pas ces intermédiaires donc le rôle des intermédiaires c'est pas juste tout ce que vous avez dit mais c'est aussi dans la façon dont ça permet l'accès au marché pour des gens qui pourraient pas y arriver mais ce que je voulais surtout dire à travers tout ce que j'entends depuis ce matin c'est que il me semble qu'autour de ces enjeux d'alimentation durable on a besoin d'un service public de l'alimentation fort et donc ça repose la question du rôle de l'état dans cette question là parce que si on laisse la question se résoudre par le marché ce qu'on entend également depuis ce matin on sait bien effectivement ce que ça va donner ça va mettre en place de la différenciation on voit des segments de marché nouveaux qui sont en train de se créer en particulier celui de l'alimentation des pauvres qui est en train de se structurer de façon très forte et très puissante sur lequel on voit arriver des opérateurs un peu nouveaux pas seulement des associations type les Restos du Coeur mais on voit des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui sont en train de renforcer leur créneau de marché là-dessus mais en même temps on voit bien que si on ne considère pas l'accès à l'alimentation durable comme un enjeu de démocratie c'est-à-dire un enjeu qui concerne tout le monde on ne pourra pas faire un grand changement dans la façon d'y réfléchir et moi il me semble que si l'alimentation continue à être conçue comme un sous-secteur en particulier de l'agriculture on ne va pas faire grand chose comme innovation que celle qu'on a déjà faite et on va continuer à se poser les questions de changement d'échelle ou à penser que ces innovations sont des innovations de niche alors que si on aperçoit les choses d'un point de vue beaucoup plus large de l'alimentation comme un grand service public qui va poser les questions à chacun des acteurs du système alimentaire toutes ces innovations qu'on voit ne sont plus du tout des innovations de niche on voit bien que c'est quelque chose qui montre au contraire un travail de transition vers une vision de durabilité beaucoup plus grande mais il me semble aussi que l'enjeu démocratique est assez fort c'est-à-dire que c'est pas ça qui est central par rapport à l'industrie agroalimentaire aujourd'hui on n'a pas de grand et énorme pouvoir les états encore moins et c'est pas parce qu'on va légiférer de tous les côtés qu'on va empêcher qu'Amazon vienne s'installer sur ce genre de trucs donc ce qui nous reste c'est quand même la possibilité de reprendre la main sur la façon dont on veut accéder à notre alimentation bonjour je suis Théo je suis étudiant donc je manque peut-être un peu de recul par rapport à vous sur ces questions-là mais j'aimerais apporter peut-être une nuance parce que là on est très orienté depuis le début on parle de solutions qui vont à l'encontre des géants et à l'encontre un petit peu les superstructures ça fait peur Amazon ça fait peur mais peut-être que il y aurait une meilleure stratégie à ça c'est juste une question mais je me demande si est-ce que s'associer avec ces personnes et ces grandes structures ce serait pas plus efficace parce que là on parle de problèmes qui sont tous liés à l'information donc à la connexion entre l'offre et la demande et aussi tout ce qui est lié à la distribution et ça je pense que ça demande aussi de regrouper les acteurs dans par exemple une plateforme commune même pour tout ce qui est circuit court le problème c'est aussi il y a un producteur qui est dans cette zone là et un acheteur qui est à côté mais il n'est pas au courant de ça et peut-être qu'avoir une seule structure qui serait régulée ce serait une solution vraiment dans le sens d'une alimentation qui est plus durable et pareil pour la distribution si on essaye de voir à plus long terme avec tout ce qui est je pense aux drones je pense aux voitures autonomes toutes ces choses là qui pourraient permettre de faire des liaisons directes entre les producteurs et les consommateurs par le moyen d'un seul intermédiaire qui serait une plateforme comme ça je me dis peut-être que c'est une solution qui est envisageable à plus long terme qu'on n'a pas abordé ici et ce serait peut-être intéressant d'en parler merci ouais oui en fait c'est exactement comme avec les producteurs à aucun moment c'est incompatible c'est juste que du coup on est sur deux modèles de distribution qui sont assez différents mais qui ne sont pas forcément incompatibles et qui s'adressent à deux types de publics différents après bon ça reste mon avis mais c'est évident que ce qui existe c'est un levier assez phénoménal pour faire avancer les choses c'est ce qui s'est passé avec le bio enfin si il n'y avait pas eu la grande distribution c'est assez clair que ça n'aurait jamais pris l'ampleur que ça a aujourd'hui oui donc en fait c'est à peu près on peut se dire que peut-être c'est ce qui va se passer avec Amazon ça a fait aussi penser à Danone qui a racheté pareil la plus grande marque bio des Etats-Unis après la question des drones c'est encore autre chose pour moi ça relève plus de la logistique de distribution et là on part encore sur un autre débat mais oui c'est évident qu'il faut aussi faire avec ce qui existe déjà bonjour donc moi je voulais juste faire deux trois petites remarques il y a des choses qui m'ont un petit peu interpellé déjà la première c'est que j'ai entendu dire qu'il y avait quand on mettait en place des cuisines ça demandait des coûts et ça demandait des salariés il y a peut-être aussi des comment dirais-je des ressources qui sont à l'intérieur il y a des personnes ou des ressources qu'on n'a peut-être pas forcément en tête bien sûr que ça demande des fois du personnel de d'investissement mais il y a des moyens aussi de prendre des personnes qui sont volontaires qui cherchent qui ne demandent pas mieux que de s'investir durablement aussi dans cette problématique-là avec des aides dont on n'aurait peut-être pas forcément idée je pense notamment à certaines personnes qui pourraient travailler en tant que travaillant handicapé il y a des aides pleines les gens ne sont pas forcément courants ou quand ils sont courants qui disent oui on préfère payer l'amende plutôt que de recruter personne donc moi je voulais aussi soulever la question de savoir il y a des je dirais un vivier de personnes aussi motivées qui peuvent être disponibles voilà je suis d'accord avec la nomme qui est intervenu juste avant en disant qu'il faut penser global pour agir local la question de l'intervention de l'état qui se désengage de tout pour moi c'est pas forcément une solution il a aussi son rôle à jouer la transition écologique c'est son devoir on est engagé avec les accords de Paris donc je veux dire intégrer l'agriculture au centre d'un développement économique vert je pense que c'est aussi une des problématiques dont il faut aussi prendre en considération il faut que nous tous on puisse interpeller nos élus à travers les élections mais interpeller aussi l'état avec certains mouvements de grève donc je pense que là aussi il y a peut-être un chemin ou une question à être soulevée et à regarder et puis la question des circuits courts de se développer avec les autres Amazon et tout ça sur Montpellier je sais qu'il y a une grande structure qui fait des paniers bio qui s'appelle Terroir Direct à Casténault qui regroupe l'ensemble des producteurs déjà qui existent donc est-ce que est-ce qu'on continue à se servir d'eux à acheter nos paniers au travers eux ou sur le marché des arts au samedi matin chez nous ou est-ce que on essaie de se développer avec les autres je voulais réagir par rapport à la proposition de collaborer avec Amazon je pense il faut garder en perspective les finalités de ces grandes structures donc leur modèle économique repose sur un bénéfice maximum sur le profit et justement s'il y a un profit maximum c'est il y a un surcoût donc dans le circuit court dans le circuit de distribution court l'intérêt un des intérêts c'est justement limiter les coûts et payer un prix correct au producteur donc l'idée de Amazon c'est payer le moins possible au producteur le moins possible aux gens qui travaillent et à retirer un bénéfice maximum et j'aime beaucoup un proverbe du professeur Günther Faltin qui a créé la thé-campagne c'est un circuit court pour du thé il y a 30 ans il a inventé un circuit court il a vendu le thé Darjeeling en paquet de 1 kg tout le monde a dit mais il est complètement fou il n'a qu'une variété de thé il vend un paquet d'un kilo sans joli emballage sans rien de tout avec 1 kg de Darjeeling entre 26 et 28 kg bio il est imbattable c'est le plus grand importateur de Darjeeling au monde c'est en Allemagne et il a créé un proverbe que j'aime beaucoup le profit est le moteur de l'économie oui d'accord le profit il doit être sous le capot il ne doit pas être au volant voilà bonjour merci moi c'est Jonathan je suis doctorant à l'université catholique de Louvain mais aussi c'est le jour de recherche ici au CIRAD bon du coup j'avais c'est une remarque mais je ne sais pas trop si c'est une question elle pense surtout d'après moi dans cet après-midi on voit beaucoup la distribution en dehors du système alimentaire en général comme c'était juste un champ qu'on peut isoler du reste bon à propos de ça du coup une chose que je voudrais dire c'est que par rapport au système alimentaire en général le secteur de la distribution est en position de force à la fois sur les producteurs et surtout ce que je voudrais dire sur les consommateurs c'est à dire que il y a un certain nombre d'entreprises qui sont en position dominante sur les marchés alimentaires et qui en fait poussent les consommateurs à manger des choses qui ne sont pas du tout une réponse à des besoins mais qui sont des créations artificielles de l'offre et parfois en effet c'est pertinent c'est une vraie rencontre offre-demande beaucoup d'offres en fait ne sont pas du tout une réponse à une demande mais c'est des constructions de produits dans le but de maximiser la rentabilité je trouve que la plupart des innovations qui étaient présentées aujourd'hui d'après moi n'en sont pas enfin ou alors c'est des innovations en termes d'efficacité mais on reste dans la logique du marché étant qu'on reste à la logique du marché avec une filière de la distribution qui va tenter de répondre à certains besoins j'ai peur qu'on ne puisse pas réellement créer de changements suffisants dans le système alimentaire en général parce qu'elles vont garder cette position donc si on reste dans le marché en effet Amazon risque de devenir encore plus dominant parce que d'une part la distribution a un rapport de force avec les autres la production des consommateurs mais il y a aussi une concurrence entre les acteurs si on reste dans un marché capitaliste classique les plus gros acteurs vont l'emporter et Amazon sera encore plus en capacité de nous faire imposer des produits de nous imposer ces choix donc est-ce qu'on peut dans un tel contexte avoir des une consommation durable un système durable si c'est quelques acteurs qui ont tous les rapports de force bon ça c'est une question et la seconde question c'est que du coup depuis tout à l'heure il y a un mélange entre circuit de distribution et circuit court et donc pour moi circuit court c'est vraiment quand il y a une rencontre entre le producteur et le consommateur et c'est qu'à partir de là qu'en fait par l'alliance des deux on peut espérer rééquilibrer le rapport de force avec la distribution c'est-à-dire que les consommateurs peuvent vraiment dire aux producteurs ce dont ils ont vraiment besoin et les producteurs produire des choses pour les consommateurs et non pas pour des grossisses qui ensuite créent la demande et créent l'offre et donc je me demandais si c'était un choix méthodologique ou comment ça se fait qu'en fait on ne parle pas des amas ou on ne parle pas des jardins collectifs ou des marchés directement dans ça donc est-ce que ça ne vous semble pas très intéressant ou alors c'est déjà surétudié ou alors il y a eu d'autres moments pour en parler parce que pour conclure pour moi c'est vraiment l'alliance du consommateur et du producteur qui peut permettre de rééquilibrer ça et de créer un changement dans le système alimentaire en tout cas c'était mon idée jusqu'à maintenant et là mon idée ne se retrouve pas donc voilà ma remarque alors déjà par rapport au changement pour moi c'est un petit peu utopique de considérer que le changement il va tomber du ciel ok c'est des choses qui sont fortement comment dire critiquables en attendant on est quand même dans un système qui est complètement de marché capitaliste et si on peut faire avancer les choses dans le bon sens en utilisant ces outils là je trouve ça un peu bête de s'en priver au prétexte que peut-être effectivement certains acteurs vont prendre plus d'ampleur oui c'est peut-être sûrement vrai mais en attendant aussi si on contribue à faire tourner le bateau on contribue aussi à ouvrir d'autres portes qui vont laisser la place à des nouveaux acteurs qui avec une façon de penser complètement différente vont aller sur les créneaux avant les autres et du coup à terme peut-être déséquilibrer le rapport de force et par rapport à la question des amaps et circuits courts c'est effectivement très enfin l'idée là c'est d'étudier des choses innovantes donc on essaie d'être plus innovants que les amaps justement ça c'était plus sur le côté pédagogique et ensuite pour répondre sur le côté qu'il n'y a que la rencontre producteur-consommateur là aussi pour moi c'est un petit peu utopique de réfléchir comme ça alors certes c'est vrai pour les légumes mais objectivement dans la vie de tous les jours ça paraît un petit peu compliqué ne serait-ce que enfin il y a eu une super conférence de la chère UNESCO par exemple quand tu prends juste l'exemple du petit déjeuner et bien avant d'aller rencontrer tous tes producteurs qui vont te faire ton chocolat ton café ton jus d'orange ça va être compliqué si tu continues comme ça avec tous les vêtements avec tout ça on vit dans un monde qui aujourd'hui ne permet pas cette proximité immédiate là voilà et ensuite circuit court c'est la définition exacte c'est un intermédiaire deux et du coup voilà donc c'est 0, 1 ouais voilà mais tu peux très bien faire du circuit court avec un producteur de bananes qui vient de République Dominicaine qui genre juste vend une centrale d'achat et qui après revend je ne sais pas si vous avez des fois oui par rapport aux trois réponses enfin trois interventions qu'il y a eu avant sur la question de rester ou pas dans le marché pour moi c'est vraiment la question de et on parlait du bio tout à l'heure et c'est un peu l'idée est-ce qu'il vaut mieux rester petit et garder ses valeurs et se limiter à finalement un certain nombre de consommateurs qui vont être plus avertis parce qu'ils ont plus de connaissances dans ce domaine en particulier ou est-ce qu'il vaut mieux accepter une hybridation avec d'autres d'autres circuits existants ça a été fait pour le bio lorsqu'on a mis en place un label européen il y a eu des gens qui ont considéré que ça faisait perdre en qualité ce qu'on demandait à l'agriculture biologique mais d'un autre côté ça a permis d'en développer énormément les ventes que ce soit davantage connu donc on est vraiment sur cette dualité là est-ce que est-ce que c'est bien effectivement qu'il y ait des initiatives qui portent des valeurs très fortes qui soient maîtrisées seulement par un petit nombre d'acteurs ou est-ce que pour envisager que ce soit l'intégralité de la consommation qui change il vaut mieux accepter qu'on hybride ces valeurs là avec des structures qui ont plus de compétences comme la grande distribution qui effectivement sont dans des logiques de maximisation de profit mais aussi des compétences d'optimisation logistique de réduction des transports enfin il y a quand même un certain nombre de compétences là qui sont à mon avis à ne pas négliger et madame qui posait la question tout à l'heure de je crois qu'elle est partie malheureusement mais qui posait la question de est-ce qu'il vaut mieux continuer à faire ses courses au marché des arceaux ou est-ce qu'il vaut mieux s'adresser à un groupement de producteurs en ligne pour moi ça c'est vraiment la question de est-ce que aujourd'hui les personnes qui portent ces messages là ces valeurs de durabilité est-ce qu'ils ont la volonté de s'approprier des compétences qui maintenant à l'heure actuelle sont maîtrisées par les GAFA Amazon etc et je pense que c'est ça la vraie question c'est soit on accepte de mettre en place des partenariats multi-acteurs avec Amazon avec Facebook avec Google et à ce moment là ben oui il y aura une position enfin les acteurs seront dans une position défavorable parce qu'ils feront face à des gens qui ont une maîtrise effectivement des coûts et qui sont dans un modèle où ils essayent toujours de réduire pour maximiser leur profit ou est-ce que on accepte de se dire on n'a pas ces compétences là on essaye de les acquérir par nous même et alors à ce moment là ben il faut se dire que oui on peut avoir une plateforme de vrac qui passe par du e-commerce parce qu'il faut accepter cette hybridation si on veut toucher plus de consommateurs et essayer de concurrencer quelque part un modèle qui est dominant et qui pour l'instant n'a pas l'intention de s'en aller Du coup juste pour compléter ce qui vient d'être dit et répondre aux différentes interventions juste par rapport aux innovations qu'on a choisi nous on ne vient pas en présentant ces innovations en disant que c'est la bonne solution c'est aussi un exercice et qui est l'idée c'est de pas étudier des innovations qui ont déjà été étudiées donc notamment des choses comme les AMAP on ne vient pas en disant que ce qu'on présente c'est la solution mais par contre c'est des innovations qui nous ont paru intéressantes à étudier et qui présentent bien sûr des limites mais en tout cas on y a trouvé tous un intérêt dans les innovations qu'on a choisi après comme on n'a pas d'impact sur les choix les uns des autres ben voilà il y a un panel qui est présenté aujourd'hui qui correspond enfin du tout exhaustif ce qui est présenté au cours de la journée mais c'est des innovations qui nous ont paru intéressantes en tout cas et donc juste pour rebondir sur le côté de la distribution de l'hybridation je pense qu'il y a vraiment des compétences chez les grands qui répondent aussi à des besoins des consommateurs et que là on est dans un milieu où tout le monde est vraiment intéressé par l'alimentation par ce qu'on mange voilà ici dans cette salle c'est important pour nous donc oui on pourrait se dire mais allons tous à la ferme ça va être super mais sauf que c'est pas le cas de tout le monde et donc je pense que c'est important aussi d'apporter des réponses à tout le monde de manière plus durable et donc c'est ce qui est proposé quand on va trouver du commerce équitable en supermarché ben oui parce que c'est encore le lieu où la plupart des gens font leurs courses en fait c'est le supermarché donc pourquoi pas apporter des solutions durables aussi dans cet endroit là et pourquoi pas aussi apporter des solutions durables sur internet aussi voilà et juste pour rebondir sur les questions qui avaient été voilà de pourquoi pas passer aussi par ces acteurs là donc il y a on a eu une intervention intéressante donc avec la chaire UNESCO également avec chrono fresh qui qui parlait de leur plateforme logistique et on a trouvé enfin c'est un autre système intéressant d'hybridation qui permet d'optimiser la logistique c'est des acteurs qui ont ces compétences là c'est un gros acteur Amazon c'est aussi un gros acteur qui a de fortes compétences en logistique et ils optimisent ça au final la plateforme que chrono fresh a mis en place avec le mine de Toulouse c'est quelque chose qui va permettre d'être beaucoup plus respectueux de l'environnement à Toulouse en tout cas de diminuer fortement les nombres de véhicules en ville donc c'est quand même intéressant donc il ne faut pas mettre de côté ces initiatives juste parce que c'est des gros acteurs je trouve donc pour rajouter un mot par rapport au nombre d'intermédiaires à la rencontre producteur-consommateur ça peut paraître idéal au premier abord mais je pense qu'on a tendance à oublier un petit peu facilement que c'est un surcoût en temps pour les producteurs de développer des outils de commercialiser directement leurs produits et les producteurs ils sont là pour produire avant tout et quand on voit les comment dire leurs conditions de travail et de vie peut-être que c'est pas enfin il faut éviter de charger la mule quoi donc voilà c'est un petit peu un plaidoyer pour les intermédiaires et après c'est évident que pour parler des GAFAM ils rendront des meilleurs services que tout le monde et donc ça peut être vraiment intéressant d'aller chercher leurs compétences puisqu'elles sont énormes ils ont des ressources incroyables après est-ce qu'on a envie d'avoir des acteurs qui vont être capables d'agir sur la production en contrôlant les drones pour aller envoyer des pesticides à tel endroit qui vont choisir ce qu'on va consommer à travers le marketing parce que ça va être aussi les numéros au niveau du marketing qui en plus vont avoir la distribution est-ce que est-ce qu'un système qui sera gouverné par des acteurs comme ça c'est un système durable je pense qu'on peut se poser la question voilà est-ce qu'il y a un outil d'avis une question est-ce qu'il y a une garantie en cas que ces systèmes-là restent durables tout ça on peut pour l'instant c'est grave parce qu'il y a des détectons et des valeurs mais comme disait Nicolas tout à l'heure il y a quand même une capacité du capitalisme à récupérer tout ça et qu'est-ce qui différencie de ça qu'est-ce qui protège ça de la récupération à venir par Amazon mais déjà même le fait que je trouve que ce soit récupéré par la grande distribution ça peut faire peur et en arrivant avant cette j'interprète la question de base un peu comme ça mais moi avant d'arriver dans cette formation j'étais un petit peu révolution et je m'étais dit je me disais créons une réelle rupture avec tout brûlons Babylone et on n'en parle plus mais en vrai à l'éclairage aussi des conférences qu'on a eues il y a un autre rôle que peut jouer la grande distribution là je parle juste de la grande distribution en restant dans le thème de la distribution pardon qui est de démocratiser quelque chose et moi personnellement du coup à titre personnel je vis même ça comme une victoire de voir chez Auchan, Cora ou dans des des mastodontes et des modèles commencer à à développer du bio à développer des trucs qui répondent à une demande sociétale moi je vis ça comme une victoire dans le sens où le ces acteurs là ont la capacité de réagir et de s'adapter à des controverses qui leur font à des manques que la société va créer parce que eux ont généré ces manques directement ou indirectement et contrairement à l'idée que j'avais en arrivant tout de suite de dire créons une rupture tout de suite et cassons tout je pense que ça va être un processus vu que tous les modèles s'impliquent sont interdépendants entre le modèle de production qui nourrit un modèle de distribution qui nourrit un modèle de consommation et le modèle de consommation de cette manière entretient le modèle etc je sens que l'accompagnement au changement vers quelque chose de plus durable va être long et à mon sens de voir des acteurs majeurs économiquement arriver sur des nouveaux segments de marché ou bien sûr qui sont drivés par le plus de bénéfices économiques ce serait un peu utopique enfin aberrant de voir ouais c'est la logique actuelle quoi mais moi je trouve que c'est déjà aller dans un sens et de voir que des gamins maintenant qui vont aller chez Auchan peuvent voir du bio ça peut faire en sorte que ça devienne la future norme sociale et de norme en norme et petit à petit amener vers quelque chose je vois ça aussi de cette manière très bien merci maintenant on va faire une petite pause pour reprendre des forces je vous invite à revenir dans cette même salle à 16h10 et on aura une synthèse de la journée ensuite ainsi qu'une table ronde débat avec tous les invités merci Merci.